Un nouvel échange organisé par l'Association des mots et débats ce soir. Ce soir, nous sommes assez honorés de recevoir M. Louis Gallois. M. Gallois est bien connu. En accord avec lui, on s'est dit qu'on n'allait pas faire une présentation de toute sa carrière. Tout simplement rappeler qu'il a été au fonctionnaire et dirigeant d'entreprises industrielles. Aujourd'hui, il est actuellement président du conseil de surveillance de PSA. Vous êtes également co-président de la fabrique de l'industrie. Et puis, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et enfin, vous êtes aussi président du fonds Zéro Chômeur de longue durée. Quels sont les activités de la FAS ? Que fait la FAS ? Très bien. Écoutez, je continue. Il paraît qu'on m'entend. La Fédération des acteurs de la solidarité, ça a appelé jusqu'à il y a quelques années la FNARS. C'est une fédération qui regroupe entre 850 et 900 associations qui luttent contre l'exclusion et qui prennent en charge les problèmes de la pauvreté. avec une organisation par région. Chaque région a sa propre fédération et nous sommes le regroupement de ces fédérations. Ce qui caractérise la FAS, c'est que nous sommes à la fois une organisation qui apporte des services aux associations membres et qui en même temps est le porte-parole de ces associations vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous avons donc une fonction de plaidoyer qui est extrêmement importante et que nous essayons de mener de manière aussi active que possible. Nous avons quelques principes. Nous considérons que les problèmes de pauvreté ne peuvent pas être résolus uniquement en apportant un filet de sécurité, ce qui est très nécessaire mais pas suffisant, mais en remettant les personnes dans des parcours d'insertion, c'est-à-dire remettant les personnes en mouvement pour qu'elles sortent de la situation de pauvreté. Pour cela, elles ont besoin d'un accompagnement et les associations sont là pour apporter cet accompagnement. Mais encore une fois, nous avons une conception qui est dynamique de la manière dont les problèmes de pauvreté doivent être abordés. Il ne s'agit pas de se satisfaire de situations qui sont globalement inacceptables. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous regroupons pratiquement toutes les grandes associations dont les noms sont connus depuis Emmaüs, la Fondation d'Armée du Salut, Aurore, Coalia, etc. Dans le contexte de la situation, puisque nous en regroupons à peu près 500 chantiers d'insertion, je sais que vous-même vous êtes impliqué dans les activités d'insertion. Dans le contexte de la crise sanitaire, quel impact actuel sur les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion ? Qu'est-ce que vous constatez comme président de la FAS ? Cette crise sanitaire met à nu les problèmes de pauvreté et accentue les traits des inégalités. On les voit apparaître de plus en plus clairement. Et on voit bien que c'est dans les périodes de crise que les personnes précaires payent deux fois le prix. À la fois, il y a la situation permanente de précarité, mais en plus, à travers les crises, ces personnes souffrent particulièrement. Regardez actuellement la situation d'une femme avec deux enfants dans une chambre d'hôtel de 9 mètres carrés ou de 10 mètres carrés, confinée, qui a peur de sortir parce qu'elle sait que si elle attrape le virus, ses enfants ne pourront plus compter sur elle. Les problèmes de malnutrition, les distributions d'aides alimentaires ont été réduites parce qu'elles sont très souvent tenues par des bénévoles qui ont plus de 70 ans, qui donc sont confinées. Tout cela montre l'accumulation des problèmes. Je vais faire un exemple. L'accumulation des problèmes qui se présentent pour les gens précaires. Les problèmes d'éducation des enfants, évidemment, on voit bien la fracture entre ceux qui peuvent accompagner leurs enfants pendant ces périodes où les écoles sont fermées et ceux qui ne peuvent pas les accompagner, des problèmes aussi triviaux. Et quand je dis trivial, c'est entre guillemets, comme les problèmes de cantine, les cantines sont fermées. Or, les cantines, c'était le bon repas pour les enfants. Donc, on voit que toutes ces situations s'accumulent et deviennent de plus en plus difficiles. Et le confinement pour ces populations en situation de précarité est un véritable casse-tête, avec des problèmes à résoudre absolument gigantesques. À cela s'ajoute, évidemment, pour les migrants, des situations extrêmement difficiles. Pour les Roms, des situations d'hygiène dans les campements qui sont très difficiles également à résoudre. Bref, cette crise, en fait, accroît les problèmes des personnes en situation de précarité et de manière qui tend en plus les inégalités au sein de notre pays. Et comment les structures qui luttent contre l'exclusion adhérente de la FAS, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent pour produire de l'accompagnement dans cette crise, dans cette difficulté, notamment, comme on le dit là, pour les plus défavorisés, quels sont les obstacles qu'elles rencontrent, comment elles peuvent continuer à travailler ? C'est comment la situation pour ces structures, les centres d'hébergement, les structures qui accompagnent les SDF, etc. ? Toutes ces structures sont en difficulté. Les accueils de jour ont pratiquement tous été fermés. Or, les accueils de jour, c'est le seul point où les personnes à la rue sont en contact avec des structures qui peuvent les accompagner pour leurs démarches administratives. C'est là où ils viennent faire laver leur linge, c'est là où ils viennent se doucher, c'est là où ils viennent prendre un repas. La fermeture de ces accueils de jour a rendu les situations extrêmement difficiles, et nous sommes en train actuellement de discuter avec le gouvernement sur les manières de réouvrir ces accueils de jour, sachant que les problèmes de distance sociale, comme on dit dans le langage, maintenant bien connu, sont particulièrement difficiles à observer dans ces accueils de jour. Les locaux sont parfois exigus, les gens se succèdent dans les douches, est-ce qu'il faut nettoyer les douches ? Excusez-moi, il y a du soleil en face de moi, donc mon visage s'éclaire ou s'éteindre. Et donc, je crois que nous avons affaire à des situations très difficiles, nous avons eu également des personnels qui n'ont pas pu venir travailler. Nous avons quand même réussi toujours à avoir à peu près 60% des personnes au travail, des salariés. C'est un effort formidable, surtout qu'au début, on était incapable de leur fournir la moindre protection, notamment les masques. Nous sommes battus comme des chiens pour avoir des masques. Nous avons fait appel à des entreprises privées. Je m'en pense, j'en connais une particulièrement qui a quand même apporté 400 000 masques. actuellement, nous avons des problèmes de tests parce que nous ne pourrons pas, pour le moment, on n'arrive pas à faire tester les gens dans les centres d'hébergement. Voilà quelques difficultés que nous rencontrons. Nous sommes, je dois dire que l'État n'est pas du tout immobile. Julien de Normandie, le ministre du Logement, est actif et impliqué dans cette affaire. Nous avons une téléconférence avec lui tous les deux fois par semaine. Je sors d'une d'entre elles qui, d'ailleurs, n'est pas totalement terminée, où nous sommes en train actuellement de préparer le déconfinement, mais ça va être, pour nous, évidemment, extraordinairement compliqué de remettre tout cela en ordre. Et d'autant plus que les associations rencontrent des points de trésorerie sérieux parce que les subventions ne sont pas versées, parce que les différentes aides auxquelles bénéficient n'arrivent pas. Et au moment même, où elles vont être d'autant plus sollicitées, qu'il va falloir déconfiner et reprendre le travail. On a tendance à assister à une forme d'élan de solidarité des Français aujourd'hui, qui se soucie de leur prochain plus que dans des situations normales, je dirais. Est-ce que vous pensez que ça peut être un levier pour les associations comme ça, qui luttent contre l'exclusion, d'une meilleure intégration, de soutien plus important, qu'il soit de la population, des entreprises et du gouvernement ? Je crois que vous faites bien d'insister sur ces zones de solidarité. Parce que, d'un côté, on a l'accentuation des inégalités, mais de l'autre côté, on a tous ces mouvements de solidarité. Je vois dans mon quartier des rues, j'habite en banlieue, qui se sont organisées pour faire des surblouses ou produire des masques ou apporter de l'aide alimentaire aux migrants, etc. Je vois ces zones de solidarité. Il va falloir essayer de capitaliser là-dessus. Il y a un capital qui se crée, un capital de solidarité. Il va falloir essayer de le faire perdurer. Mais je suis plutôt optimiste là-dessus. Je voudrais être optimiste. Je ne voudrais pas que passer la période de crise. Chacun revienne à ses habitudes anciennes. Je crois que chacun a découvert ce qu'était véritablement le drame de la crise sanitaire vis-à-vis des soignants. Ils vont découvrir le drame de la pauvreté dans cette crise. et j'espère que cette solidarité qui se manifeste pourra continuer dans son élan. Parce que selon nos autres pays, c'est cette solidarité. C'est clair. On voit bien dans une crise que ce qui sauve un pays, c'est sa solidarité. D'autant plus qu'on peut peut-être craindre que cette crise produise une nouvelle vague de pauvreté en France. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il puisse y avoir de pauvreté encore ? Là, je ne vous entends plus. Vous m'entendez, je pense. Oui. Mais je vais essayer de vous dire, c'est une certitude que cette crise va entraîner un surcroît de pauvreté. le produit intérieur brut, excusez-moi d'employer un concept abstrait, mais il va baisser de 7, 8, 10 % dans l'année. Il est évident que ça va se traduire par plus de pauvreté. Il va y avoir du chômage. Le chômage va revenir. On était sur une pente plutôt de réduction du chômage. Je pense que la pente va s'inverser. elle s'est déjà inversée d'ailleurs au mois de mars dans des proportions très significatives, 270 000 chômeurs de plus. Et je pense que nous avons une remontée du chômage qui est devant nous et qui évidemment est générale. Prise de précarité et de pauvreté. Nous avons à préparer la riposte à cela. Ça me paraît essentiel. Actuellement, le grand problème, c'est l'hébergement, c'est le logement parce qu'il y a le confinement. Mais bien, on va venir derrière les problèmes de pouvoir d'achat et les problèmes d'emploi. Et je pense que notre demande de l'épreuve publique, c'est qu'il traite ses problèmes de pouvoir d'achat et ses problèmes d'emploi. Et nous sommes évidemment en train de faire des propositions. Sur le pouvoir d'achat, nous demandons qu'il y ait un minimum qui soit, minimum social, qui soit assuré à tout le monde. Nous chiffrons à 850 euros pour une personne seule. Je vous rappelle que le RSA est à peu près à 520, 530. Donc, c'est une augmentation substantielle. Mais peut-on vivre avec moins de 850 euros ? C'est pour nous un seuil qu'il faudra atteindre peut-être avec une ou deux étapes, mais c'est l'objectif. Et quant à l'emploi, il va falloir reprendre le chantier d'insertion dans l'activité économique qui doit jouer un rôle beaucoup plus important. On est actuellement à 150, 160. pouvoir porter ce chiffre à un multiple de 100 000. Je ne sais pas si c'est 300 000, 400 000. Mais sinon, nous allons vers une flambée de pauvreté comme le pays en a peu connu depuis des années. Donc, la question, c'était le plan de relance, le volet pauvreté du plan de relance, mais également vers quoi aller vers la relance, avec quelle marge budgétaire parce que là, la crise, elle consomme déjà énormément de budget. La dépense gouvernementale a explosé et le déficit budgétaire aussi. Et vers quel secteur d'activité en lien avec votre expérience d'industriel ? Comment on relance demain ? Alors, j'insiste bien sur le fait qu'il faut un volet pauvreté dans le plan de relance parce que ça n'a rien d'évident. Je rappelle qu'en 2019, amener gilets jaunes comme chacun s'en souvient, la seule catégorie de la population française dont le voire d'achat n'a pas augmenté, c'est les 10% les plus pauvres. Donc, nous avons, en plus, nous partons d'une situation où nous avions un retard et il va falloir rappraper ce retard. Alors, maintenant, vous me posez la question de la relance économique. Il est essentiel que l'économie reparte le plus vite possible. Les dégâts seront d'autant plus limités que nous serons capables de repartir rapidement. Et j'espère qu'à partir du 11 mai, les entreprises pourront véritablement se mettre au travail. Il faudra qu'elles soient soutenues pour cela parce qu'elles sont exsangues en matière de trésorerie. il faut qu'elles soient soutenues pour cela et il faudra également que la demande reprenne. Actuellement, les Français épargnent dans des proportions absolument considérables. Il va falloir que, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de dépenser, je pense qu'il va falloir maintenant qu'ils recommencent à dépenser pour faire partir la machine économique. Il faut que toutes les entreprises puissent repartir. Je le suis. Il y a des secteurs qui sont en crise très grave. vous avez l'aéronautique, vous avez l'automobile, vous avez évidemment le tourisme, la restauration, la culture. Ce sont des pans entiers de l'économie qu'il va falloir faire repartir. Je crois que là, on ne va pas sélectionner. C'est ensuite qu'il va falloir voir quels sont les secteurs dont il va falloir maintenant pousser le développement. Moi, je pense que la crise nous indique qu'un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il y a des activités à reconquérir. La santé, c'est clair que nous avons un besoin de reprendre la maîtrise d'un certain nombre d'activités de santé. Je ne parle pas tellement des masques parce que des masques, on arrive en 15 jours. On a recommencé à produire des masques. mais les principes actifs des médicaments, va-t-on laisser 80% de nos principes actifs fabriqués dans des pays émergents, dont la moitié en Chine ? Je pense que ça, c'est une véritable question. Il y a la santé. Il y a évidemment l'agroalimentaire. Il s'aperçoit aussi de l'importance de maîtriser les grandes filières agroalimentaires dans des situations de crise. Je crois aussi qu'il faut se préparer aux crises futures. La crise future est peut-être une crise numérique. Et donc, toutes les questions qui tournent autour du numérique, de la cybersécurité se font devenir extrêmement importantes. La prochaine épidémie peut être une épidémie numérique. Et je crois qu'il faut s'y préparer. Ça, c'est un volet. Et puis, il y a un autre volet qui est que il faut continuer à prendre soin de la planète. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. et ça peut être un facteur de redéveloppement. Je crois qu'il y a un consensus qui apparaît en France sur le fait qu'il y a 20 millions de logements à isoler en termes thermiques pour diminuer les consommations d'énergie. Je pense que là, il y a un consensus. Moi, je ne suis pas un fanatique de... Je ne suis pas un écologiste fanatique. Pas du tout. Mais je suis plutôt rangé parmi les productivistes. Mais je pense que là, il y a un consensus. C'est évident. Développer l'activité des batteries pour que la voiture électrique ne soit pas une voiture chinoise. C'est tout à fait essentiel. Il y a toutes les activités qui tournent autour de l'énergie. Je pense que là, nous avons pris des retards considérables. 80% des panneaux solaires sont faits en Chine. Et je pense que ça, c'est irrémédiable. On ne reviendra pas là-dessus. Mais il faut que sur les développements énergétiques futurs, sur le contrôle de l'énergie, sur les logiciels de contrôle de l'énergie, il faut que nous reprenions la maîtrise de notre destin. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. Voilà quelques axes que je peux indiquer. santé agroalimentaire, industrie de souveraineté. J'ai vu que le gouvernement ait pris des mesures pour empêcher que les entreprises françaises se fassent racheter à l'encan ou par des opérateurs étrangers. Et tout ce qui s'inscrit également dans le mouvement de réduction de consommation d'énergie, de réduction de l'espillage. Alors, comme vous avez été, moi, je suis un étudiant qui était très intéressé par la politique industrielle dans les années 80. Donc, j'avais suivi ça avec attention. Et vous étiez à l'époque au ministère de l'Industrie avec Jean-Pierre Chevènement. Donc, vous avez participé à une ambition politique qui était de rebâtir des filières en France, avoir un volontarisme industriel et qui a été abandonné ensuite, plus ou moins abandonné. quelles leçons vous tirez de cette période qui était foisonnante dans la vision d'une vraie stratégie industrielle française pour se dire qu'on ne recommencerait pas les heures du passé mais qu'on réaffirmerait bien une ambition. Moi, ça a été une période passionnante de ma vie. J'ai été directeur de camionniers de Jean-Pierre Chevènement à la recherche et l'industrie et ensuite directeur général de l'industrie. donc j'ai été au cœur de ces questions au moment des nationalisations, des grands plans que vous évoquez, filières électroniques, plans machines, le monde a changé. On n'est plus dans le même monde donc il ne faut pas appliquer les recettes de cette époque aujourd'hui. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est de garder l'ambition. La désindustrialisation de la France au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années était un drame absolu. C'est cela qui a créé le chômage de masse, c'est cela qui a créé des fractures territoriales que nous payons actuellement très durement avec des régions de tieres qui ont été abandonnées. Donc je pense que la réindustrialisation de la France selon un certain nombre d'orientations qui disent justement ce que j'indiquais soit l'autonomie soit la protection de la planète, il y a tout un champ possible pour la réindustrialisation et la réindustrialisation est quelque chose qui me paraît un objectif absolument essentiel et je me suis battu toute ma vie pour cela et je continuerai à le faire autant que je le pourrais parce que je suis persuadé que les pays qui sont capables, qui sont résilients, qui résistent sont les pays qui ont une industrie. Regardez l'Allemagne, regardez l'Allemagne comment elle résiste et je pense, regardez la Corée du Sud, voilà des pays qui résistent parce qu'ils ont des industries fortes et qu'ils ont été capables de maintenir cet appareil de production qui est essentiel. Si on n'a pas d'industrie, on doit compenser le déficit commercial par le tourisme et on voit bien la fragilité du tourisme. On voit bien que le monde ne va plus être le même dans l'avenir que la mondialisation va plus se développer au rythme qu'à l'inconnu, qu'on va chercher à raccourcir les chaînes de valeur, c'est-à-dire à faire en sorte que les productions soient faites plus près des pays de consommation. On va assister déjà avant la crise à une régionalisation du côté de la Chine et du côté des États-Unis qui rapatriaient des productions sur leur sol dans le cadre de leur guerre commerciale. L'Europe n'avait pas les mêmes ambitions à cette époque-là. Je pense qu'il faut que l'Europe ait une véritable ambition de reconstituer son potentiel industriel. C'est essentiel. La France et l'Europe, ça me paraît être un combat absolument essentiel. Je reviendrai tout à l'heure sur la question d'un minimum de subsistance qui a été évoqué. On va continuer sur l'industrie. Justement, vous citez l'Europe parce que la question qui se pose aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le déficit budgétaire va devenir important cette année. La dette va être très importante. Pensez-vous qu'on puisse avoir une politique industrielle française où la politique industrielle doit-elle se faire à l'échelle européenne ? On parle toujours dans le vocabulaire courant, on parle de l'Airbus de la batterie, de l'Airbus du médicament. Bref, le terme Airbus est devenu un mot commun. Comme vous avez été coprésident d'Airbus, vous avez quand même été la vraie expérience. J'ai été coprésident pendant un an et heureusement, j'ai été président pendant cinq ans. parce que la période de coprésident c'est une période difficile. Deux présidents à la tête de la même boîte, ça ne fonctionne pas très terrible. Mais on parle toujours d'Airbus parce qu'il n'y a qu'Airbus. C'est pour ça qu'on parle toujours d'Airbus. Il n'y a qu'Airbus. Non, je pense que si on veut être capable de dialoguer avec les autres pays, il faut que l'industrie française elle-même se développe. si nous voulons construire une industrie européenne, il faut que l'industrie française se prenne en main et se développe elle-même. Pour l'interlocuteur de l'industrie allemande, de l'industrie italienne, de l'industrie néerlandaise, je ne dis plus de l'industrie britannique puisque les britanniques nous ont quittés, ou l'industrie espagnole. Et je pense qu'il ne faut pas chercher dans l'Europe une sorte de fuite en avant en disant que c'est l'Europe qui va nous sauver. Non, l'Europe ne va pas nous sauver, nous nous sauverons et ensuite nous serons capables de mener des politiques européennes. Si on a fait Airbus, c'est parce qu'on était fort dans le domaine aéronautique. Si on a fait le spatial, c'est parce qu'on était fort dans le domaine spatial. Sur les batteries, actuellement, le PSA est engagé dans ce que vous appelez l'Airbus des batteries qui en fait a comme partenaire le PSA en France et Opel qui est une fiale de PSA en Allemagne. Donc, c'est quand même une affaire assez interne à PSA. Je regrette qu'il n'y ait pas d'autres constructeurs que constructeurs automobiles qui se joignent à nous pour fabriquer ces batteries qui vont devenir absolument indispensables avec le risque, si nous ne le faisons pas, de dépendre complètement des Chinois qui sont actuellement les maîtres du marché de la batterie. Donc, là aussi, il faut être fort si on veut être capable de dialoguer avec les autres. Sinon, on n'est pas respecté. Donc, l'Europe, oui, mais ça ne nous dispense pas de mener nos propres politiques. Et il faut que l'Europe, elle change. Il faut que l'Europe comprenne qu'elle doit mener des politiques qui lui permettent de faire face aux blocs américains et aux blocs chinois à égalité. Parce que nous ne sommes pas dans un... Chez les bisounours. Si nous ne faisons rien, nous serons le champ-clos de la bataille entre les Chinois et les Américains. Il est clair qu'il faut que l'Europe se constitue comme capacité à résister à cela et en utilisant les moyens des autres. Notamment, si nous avons des réglementations au carbone en Europe, eh bien, il faut que les produits que nous importons soient soumises aux mêmes règles. Sinon, on ne fabriquera plus l'acier en Europe, on ira le fabriquer à l'extérieur et on est dans des conditions beaucoup plus polluantes et on importera cet acier. Donc, il est important que nous soyons capables de protéger les industries qui font des efforts pour la réduction notamment des émissions de carbone. Ça veut dire un prélèvement carbone aux frontières pour qu'il y ait égalité entre les importations et les productions intérieures. Sinon, on va se faire l'animer. Donc, voilà, l'Europe est essentielle. L'Europe va être essentielle, mais elle ne dispense pas la France de sa propre responsabilité. Je voulais juste revenir un bref instant sur les questions environnementales. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu des critiques sur les plans de soutien à l'industrie automobile, à l'aéronautique, en disant, mais il faut quand même qu'on fasse des soutiens, mais qu'ils soient conditionnés à des réductions d'impact environnementaux ou en tout cas à l'inscription dans une croissance plus verte, on va dire ça comme ça. Je vais être un peu sévère, excusez-moi, un peu caricatural. C'est comme le chirurgien qui demande à la personne qu'il va opérer d'une erreur grave. Je vous sauve, mais alors, après, on va négocier les conditions de votre survie ensuite. Non, je pense qu'actuellement, l'urgence, c'est de sauver les entreprises. C'est de sauver Airbus, c'est de sauver Renault, c'est de sauver les sous-traitants de l'automobile, parce que sinon, nous allons vers une explosion du chômage et vers les faillites d'entreprises. Donc, il y a des urgences. Les conditions viendront ensuite. On peut toujours, pour Renault, on a mis comme condition qu'on maintenait les, si j'ai bien compris, qu'on maintenait les contraintes d'émissions de CO2. Très bien. On maintient les contraintes actuelles. On n'en rajoute pas de nouvelles au moment où les entreprises sont en difficulté. Pour Airbus, on nous demande de faire des avions moins polluants, mais Airbus n'a jamais fait qu'essayer de faire des avions moins polluants, puisque le principal sujet de dépense pour les compagnies aériennes, c'est le carburant. Donc, évidemment, les constructeurs automobiles, les constructeurs aéronautiques, les constructeurs de moteurs d'avions, donc un seul objectif, c'est de réduire la consommation. Donc, ils continueront dans cette voie. Je suis très sceptique sur le fait qu'on puisse assortir vis-à-vis d'entreprises qui jouent leur vie l'aide de conditions qui seraient contraignantes. Je vais revenir sur le social dans un deuxième temps. Mais on a des questions sur l'industrie de nos spectateurs. Donc, je pense qu'on va les passer maintenant et après, on reviendra sur le volet social et puis le volet budgétaire et la fiscalité. Alors, j'ai une première question. la situation industrielle ne risque-t-elle pas de conduire à la constitution de monopole et d'oligopole qui conduirait automatiquement à une hausse des prix pour les consommateurs ? Comment lutter contre ce phénomène après la catastrophe ? Je ne suis pas du tout sûr que ça conduise à des monopoles et de l'oligopole. Ça peut construire pas mal d'entreprises à faire faillite. C'est clair. Et il faut éviter autant que possible ces faillites. Et je pense que l'État a remarquablement opéré pour éviter les licenciements. Il va falloir maintenant qu'il opère pour éviter les faillites. Et ça va lui coûter aussi cher que pour éviter les licenciements. Donc, vous parliez de dépenses publiques, nous n'avons pas terminé. Donc, ça me paraît tout à fait essentiel. Moi, ce que je crains comme oligopole, c'est ceux du lyrique. La crise s'est traduite par un appel formidable aux livraisons à domicile et aux plateformes numériques de vente sur Internet. Nous allons bientôt être complètement dans les mains de ces trois ou quatre grandes plateformes mondiales qui ont des positions totalement hégémoniques. Amazon, on est une. Les vrais monopoles, ils vont être là maintenant. vous avez Facebook, vous avez Apple, vous avez Google, voilà les vrais monopoles. Dans les autres domaines, je suis sûr que la concurrence jouera. Il ne faut pas jouer le consommateur contre le producteur. Les deux ont besoin. Les producteurs ont besoin de consommateurs et les consommateurs ont besoin de producteurs. C'était une question de Paul Didier. J'ai une autre question de René Truch. Je la pars après, celle-là, parce qu'elle est plus sur le social. Sinon, j'ai une question d'Emmanuel Graf. On entend beaucoup l'idée de reconstituer le potentiel industriel, mais déjà, comment empêcher simplement des entreprises qui gagnent de l'argent de fermer en France quand notamment elles sont dans des mains non françaises ? Le fait d'être dans des mains non françaises ne veut pas dire qu'on ferme en France. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des mains étrangères et qui travaillent en France. Je pense que si on peut attirer les investissements étrangers en France pour installer de nouvelles usines, c'est plutôt positif. Je ne suis pas contre le fait qu'une partie des investissements soient réalisés par des étrangers en France. Ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Sur le risque de rachat d'entreprises françaises par des entreprises étrangères, ce risque existe. Actuellement, avec une bourse qui s'est cassée la gueule, évidemment, les entreprises françaises sont bon marché. C'est pour ça que le gouvernement vient de prendre des dispositions pour garder le contrôle d'une grande partie de notre appareil industriel à travers une réduction du pourcentage qui déclenche son seuil d'intervention. Donc, de passer 10% au capital d'un certain nombre d'entreprises, l'État pourra intervenir pour stopper l'intervention étrangère. Donc, il faut à la fois attirer des investisseurs étrangers pour qu'ils construisent des usines en France et empêcher que nos fleurons passent dans des mains étrangères. Comme nous avons vu dans la période actuelle, la période baissante avec Lafarge, avec Essilor, avec Péchiné, etc. En fait, parce que quand on vous entend, on comprend une volonté d'une ambition et d'une certaine souveraineté française et puis, en même temps, on écoute des discours politiques qui envisagent une démondialisation ou en tout cas revenir à une forme de souverainisme économique. Pour vous, c'est quoi la vraie voie entre mondialisation et souveraineté ? Parce que vous avez un discours assez nuancé qui est intéressant à creuser là-dessus. Écoutez, moi, je pense que ceux qui pensent que la mondialisation est terminée se trompent parce que comme votre interlocuteur parlait des consommateurs, les consommateurs souhaiteront continuement à souhaiter avoir des produits très bons marchés et ces produits très bons marchés risquent d'être faits dans des pays où le travail est beaucoup plus faible qu'en France. Les t-shirts sont faits aux blindes de la vèche qui sont plus faits en France. Quand vous achetez un textile très banal, vous avez de très bonne chance qu'il soit fait à l'étranger. S'il était fait en France, il coûterait plus cher. C'est clair. Vous n'avez qu'à comparer les chaussettes bleu forêt et les autres, celles qui sont faites en Chine, bleu forêt fait des chaussettes de haut de gamme. La France doit se développer dans le haut de gamme. Il est clair que la mondialisation ne va pas s'arrêter pour les gammes plus basses. C'est clair. Ceci étant dit, il faut que nous prouvions que nous gardions des éléments d'autonomie. J'ai cité quelques secteurs, mais il y a une autonomie qui est décisive, c'est que notre balance commerciale ne soit pas déficitaire. Notre balance commerciale est structurellement déficitaire actuellement parce que l'industrie française est trop petite par rapport à l'économie française. C'est-à-dire que les entreprises en 2017, 2018, 2019 étaient à pleine capacité. En dépit de cela, nous étions avec une balance commerciale profondément déficitaire parce que la taille de l'industrie française est trop faible. Il faut que cette industrie se développe pour que nous puissions rééquilibrer notre balance commerciale. C'est une dévoie de l'indépendance pour un pays comme la France d'avoir des comptes extérieurs équilibrés sainement. C'est ça qui fait la force des pays. Notre situation n'est pas unique. C'est la situation de la Grande-Bretagne et c'est la situation des États-Unis. Les États-Unis, ils ont la planche à billets, ils ont la domination du dollar, ils ont les GAFA qui contrebalancent le fait que leur balance commerciale soit déficitaire. La Grande-Bretagne, elle a la cité de Londres qui est le premier pôle financier mondial qui évidemment lui apporte beaucoup de choses qui lui permet de combler le déficit de sa balance commerciale. Nous, nous avons les services et le tourisme. Sur les services, notre balance commerciale se dégrade et sur le tourisme, on voit bien les aléas du tourisme. Donc, il est absolument essentiel que notre balance commerciale retrouve l'équilibre. Et également, à l'intérieur de cela, il faut aussi qu'un certain nombre de secteurs soient protégés. C'est ce que j'ai indiqué pour la santé, l'agroalimentaire, le numérique et la cybersécurité, par exemple. Je m'inspire d'une question d'Anne-Florence Quintin qui vient de me l'envoyer. La question était est-ce que la concurrence elle s'exprime aussi sur les talents et les compétences et la spectatrice cite le cas de Technip dans l'industrie pétrolière où la recherche c'est de récupérer nos savoir-faire ? Écoutez, bien sûr que la compétition porte sur les talents. Et si un certain de l'entreprise s'installe en France, c'est parce que nos ingénieurs sont très bons. Mais je constate aussi que beaucoup de ces ingénieurs sont dans la Silicon Valley. Et donc, il y a une bataille mondiale. Les talents actuellement font partie de ce qu'on appelle les nomades. Ce sont des gens qui circulent et qui vont là où ils trouvent les conditions de travail qui les intéressent, notamment pour les chercheurs des bons laboratoires. Et puis, quelquefois, ils sont aussi attirés par l'argent. Et par la manière où ils sont rémunérés. Et tout ceci fait qu'évidemment, il y a une compétition mondiale pour attirer les talents. C'est absolument clair. Et nous devons être capables en Europe, parce que c'est un problème européen, nous devons être capables en Europe d'attirer des talents, de garder d'abord notre propre talent et d'attirer des talents du monde entier. J'espère pas trop des pays en développement ou des pays émergents parce qu'ils ont besoin des talents chez eux. Et je dois dire que je suis toujours un peu le cœur qui flanche quand je vois le nombre de médecins de très grande qualité venant du pays du Maghreb qui opèrent en France, alors qu'ils pourraient, je pense, être également très utiles dans leur propre pays parce qu'ils sont excellents. Autant je pense que s'ils pouvaient attirer des talents de pays de niveau de développement équivalent au nôtre, c'est très bien. Mais je souhaiterais que nous ne soyons pas le pire de talents des pays en développement ou des pays émergents. Mais c'est vrai, il y a une bataille sur les talents. Et la France est capable de produire beaucoup de talents, notamment à parer à ces universités et à ces écoles d'ingénieur. Je m'inspire aussi d'une question de Yann Karoff qui pose cette question. Est-ce que la course au PIB et à la croissance ne sont pas vouées à l'échec dans le contexte que les ressources sont limitées, les ressources pétrolières, les ressources minières, sans compter les problématiques de dérèglement climatique ? Les ressources pétrolières ne sont pas tellement limitées, mais on ne souhaite pas les utiliser. C'est la différence. Parce que le charbon et le pétrole sont extraordinairement abondants sur la surface de la planète. Mais malheureusement, ils émettent beaucoup de CO2. Donc, on ne pourra pas bénéficier de cette abondance aussi longtemps qu'on aurait pu le souhaiter du point de vue simple au point de vue de la disponibilité. La croissance, c'est quand même ce qui permet de réduire les inégalités. Il faut bien se rendre compte que dans un pays qui n'a plus de croissance, qui n'aurait pas de croissance, et on va le voir avec la décroissance pour l'année 2020, on se rend compte que les inégalités se renforcent. Parce que vous pouvez mieux partager le gâteau quand il s'accroît. C'est beaucoup plus difficile quand il se réduit. et je crois que l'effort de solidarité il est plus facile quand il y a un peu plus de richesse que quand il faut se partager une richesse plus réduite. Donc, je pense que la croissance est tout à fait essentielle. Ceci étant dit, il y a différentes croissances. On n'est pas... Il y a des croissances qui peuvent être fondées sur une économie plus raisonnable en termes de protection de l'environnement et en termes d'économie de matières premières. On peut recycler. C'est extrêmement important de pouvoir recycler ce que l'on fait, ce que l'on produit de telle manière qu'on puisse réutiliser des matières premières déjà utiles qui ont déjà été transformées dans des produits. C'est extrêmement important qu'on se développe des capacités dans des domaines qu'on n'a pas encore investigués. Par exemple, le recyclage des batteries. On ne sait pas très bien encore comment recycler des batteries de manière utile. Mais je pense que là-dessus, on peut faire beaucoup de progrès. Et je pense que les problèmes de finitude de la planète se posent, mais quelquefois ils sont exagérés. on dit le lithium on observe les batteries. Il y a énormément de lithium sur la planète et jusqu'à maintenant il a été assez peu exploité. Donc, ce n'est pas une véritable il n'y aura pas de contraintes sur le lithium rapidement. Je n'ose pas dire qu'il y a beaucoup d'uranium sur la planète parce que je serais obligé de je risquerais de froisser nos auditeurs ou nos spectateurs je pense que l'énergie nucléaire est l'énergie la moins carbonée de toutes. Je pense que le fait que l'uranium soit très abondant et qu'on puisse en plus trouver des mécanismes qui permettent de réduire la quantité de l'uranium dont on a besoin pour faire fonctionner les centrales nucléaires c'est mon propre téléphone qui sonne mais il a arrêté de sonner. Je voudrais revenir parce que là c'est une thématique plus large sur l'inégalité et la pauvreté. Tout à l'heure vous avez évoqué le fait que le minimum de subsistance votre vision c'était qu'un minimum de subsistance ça devrait être un minimum à 850 euros par mois. C'est ce que nous défendons. voilà et moi je me posais la question parce que en fait pour faire de la croissance économique et réduire des inégalités il faut aussi ne pas désinciter au travail et moi je me pose la question et c'est en lien avec aussi cette question d'aujourd'hui nos travailleurs invisibles à se continuer à travailler durant la crise la crise qui gagne au SMIC environ 1200 euros net par mois comment on peut concilier le fait d'avoir un système généreux enfin généreux entre guillemets parce que 850 euros par mois c'est pas beaucoup et ne pas désinciter au travail alors qu'on a un salaire minimum relativement bas entre 850 euros et 1200 euros le gap n'est pas très important vous avez raison c'est ce qu'on appelle la trappe à emploi il faut éviter cela et je pense que pour l'éviter il faut que on offre d'abord la possibilité de travailler à tous ceux qui le souhaitent parce que quand il y a beaucoup de gens qui souhaitent travailler et qui ne travaillent pas et ceux-là il faut bien vivre et pour vivre il faut 850 euros mais il faut effectivement que lorsque des emplois sont disponibles d'abord ils soient payés correctement et ensuite que les personnes soient incitées à aller vers ces emplois la prime d'activité est faite pour ça et cette prime d'activité elle s'ajoute je pense qu'il faut évidemment vous avez raison un certain nombre de gens pourraient dire 850 euros on peut vivre avec pas en région parisienne en tout cas mais c'est vrai dans la creuse dans la lausère on doit pouvoir vivre avec 850 euros sinon en plus on n'a pas à payer le loyer parce qu'on est propriétaire de sa maison mais dans ces régions-là aussi il n'y a pas d'emploi parce que c'est bien de dire il ne faut pas désinciter les gens à travailler mais il faut leur offrir des emplois et si on offre des emplois je suis persuadé et je le vois bien dans l'opération Zéro Chômeur je constate que lorsqu'on note des emplois beaucoup de gens sont prêts à les prendre parce que le travail ce n'est pas uniquement la rémunération c'est la dignité c'est l'estime de soi c'est l'estime de ses enfants c'est le lien social c'est la capacité à montrer qu'on est utile c'est beaucoup plus que la simple rémunération si on doit restaurer une forme de souveraineté industrielle et puis en même temps que notre plan de relance il permet de lutter contre la pauvreté il va falloir recouvrer des marges de manœuvre budgétaire importante comme je le disais le déficit budgétaire a lourdement augmenté la dette publique également à votre avis comment on peut faire parce qu'on a des enjeux qui sont effectivement extrêmement importants cruciaux là aujourd'hui et le budget de l'État est déjà en difficulté comment on peut faire pour conjuguer cette ambition et cet enjeu de cohésion sociale et de réduction de la réalité sociale un avantage c'est que tous les pays vont être à la même enseigne le budget le déficit budgétaire de la France devrait être en 2020 de l'ordre de 8 à 9% le déficit budgétaire américain sera à 15% le déficit britannique est à 8% le déficit espagnol est à 9% les allemands vont être en déficit également ce qui pour eux est un crève-cœur les Italiens pensent que leur déficit sera du même ordre que le nôtre donc tout le monde est dans le même bateau alors la BCE est là pour aider au financement de ces déficits on aurait pu souhaiter que l'Union Européenne se saisisse de ce problème pour créer plus de solidarité financière entre les États mais vous savez que les Allemands et les Allemands en particulier sont très opposés donc ça n'a pas été possible mais la BCE la Banque Centrale Européenne fait ce qu'elle peut pour financer ces déficits vous savez la dette la dette française va probablement se trouver au cours de 115% du PIB par rapport à 99% à la fin de l'année 2019 tant que les taux d'intérêt restent là où ils sont ils vont y rester probablement c'est tout moins ce que disent les économistes assez longtemps c'est-à-dire tant qu'ils sont extrêmement bas la France semble être entre 0 et 1% de taux d'intérêt c'est une dette supportable ceci étant dit il va bien falloir un jour qu'on revienne dans un lit budgétaire mieux équilibré je pense d'abord qu'un certain nombre de dépenses ne sont pas reconductibles le chevage partiel coûte 15 milliards par mois j'espère que nous ne retrouverons pas le même chiffre l'an prochain les aides aux entreprises on a parlé de 115 milliards pour relancer la machine on fait ça une fois on ne le refait pas la fois suivante donc le budget 2021 devrait être d'une nature complètement différente du budget 2020 le budget 2020 devrait être une aberration sur la trajectoire budgétaire et il faut qu'il reste une aberration mais je pense qu'on ne peut pas l'éviter sinon ça sera un drame absolu sur le plan économique il faut que l'État paye le coût de la relance économique il n'a pas le choix mais évidemment il faudra revenir sur des choses plus réalistes alors il y a un débat sur les impôts je peux relayer une question d'Elisabeth Parachini que vous connaissez qui dit mais réduire les inégalités est-ce que ce n'est pas une question aussi de justice fiscale et puis je vais finir parce que ça va être notre dernière question parce que c'est une question qui mérite une réponse un peu élaborée c'est est-ce que dans le contexte où on en est on ne pourrait pas revenir à des niveaux d'imposition un peu plus élevés pour les plus fortunés alors les plus hauts revenus les revenus du patrimoine le patrimoine c'est un débat aussi parce que la solidarité la réduction des inégalités elle peut aussi demander aux plus favorisés de payer plus pour l'effort de relance et pour la réduction de la pauvreté à venir alors je vais faire ma réponse en deux temps pour financer nos déficits il y a un certain nombre de personnes et je suis assez enclin à les suivre qui pensent qu'il faut trouver des mécanismes innovants comme des emprunts non remboursables c'est-à-dire des emprunts perpétuels c'est-à-dire que l'État verserait un peu d'intérêt alors ça peut être on peut décider que c'est 50 ans ou 100 ans mais un emprunt perpétuel on peut considérer que cet emprunt pourrait être obligatoire pour une partie de la population on serait obligé de souscrire à cet emprunt qui en tirerait un petit revenu puisqu'il y aurait un intérêt mais on peut avoir un système comme celui-là mais Elisabeth a tout à fait raison de dire une grande partie de la justice sociale passe par la justice fiscale alors je ne suis pas sûr qu'imposer les plus riches suffise à combler le déficit budgétaire mais en tout cas ça serait une expression de solidarité et moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une contribution exceptionnelle des hauts revenus pendant cette période je pense que il faut qu'il y ait cette expression de solidarité alors je je n'en connais pas la forme je ne sais pas si c'est sur le revenu si c'est sur le capital si c'est sur les deux mais en tout cas moi je pense qu'il faut qu'il y ait une contribution exceptionnelle des très hauts revenus et de ceux qui détiennent un capital important je crois que la période mérite cela et que dans une période qui accentue des inégalités il est très important qu'il y ait également des gestes qui montrent qu'on est capable aussi de s'attaquer à ces inégalités merci beaucoup on est arrivé au terme de notre entretien riche et passionnant merci beaucoup monsieur Gallois démo et débat va continuer à proposer ces formats là en attendant qu'on puisse se réunir notamment le samedi 2 mai nous recevrons à 18h30 Jacques Weber qui est comédien et le mardi 5 mai toujours à 18h30 Laurent Berger merci beaucoup de nous suivre et puis je tiens à m'excuser j'ai eu des problèmes de connexion ça a rendu l'entretien un peu j'espère que ça n'a pas très perturbé mais moi ça ne m'a pas perturbé pour bien le gars avec vous en tout cas une fois merci de m'avoir invité merci monsieur Gallois à bientôt merci merci de m'avoir regardé Sous-titrage FR ?